Bonjour, Philippe Odiquet. On se connaît bien, au moins pour beaucoup, d'autres moins. C'est pas bien grave. Le phénix renaît toujours de ses cendres. Et bien, tel le phénix, ma chaîne repart dès aujourd'hui. Pourquoi ? Et bien parce que pendant pratiquement un an et demi, je ne m'en suis pas préoccupé. J'avais d'autres activités très très prenantes, chronophages, et qu'aujourd'hui, j'ai enfin pu réguler. De ce fait, je reviens un petit peu en arrière et à mes amours premières. Pourquoi ? Et bien parce que j'aime partager, j'aime donner, j'aime faire comprendre à mon environnement plein de petites choses, plein de petits détails qui, très souvent, améliorent la vie. À ce jour, pendant pratiquement 18 mois, le temps où je ne me n'ai pas fait fonctionner cette chaîne, énormément de gens m'ont envoyé des emails en me demandant mon opinion, en me demandant comment je ferais ça, en me demandant si je pouvais leur expliquer un domaine qu'ils ne connaissaient pas, dans le domaine, bien évidemment, de tout ce qui touche à l'argent, que ce soit l'investissement, les dépenses, la façon de le gérer, etc. Alors, avec mon ami Luc, que vous connaissez bien aussi, nous avons décidé de relancer cette chaîne en l'améliorant, en la rendant plus consistante, et en vous donnant de plus en plus de choses à l'intérieur qui vont vous permettre, bien évidemment, de faire évoluer votre patrimoine. Soit de le créer, soit de le gérer. Cette nouvelle chaîne va s'appeler, s'appelle d'ailleurs, Mouvement Patrimoine. Pourquoi ? Eh bien parce que le patrimoine, on sait ce que c'est, mais un patrimoine ne peut pas être statique. Il est obligatoirement en mouvement. Alors, nous allons régulièrement et d'une manière beaucoup plus poussée, vous donner plein d'éléments qui vont vous permettre de vous conforter dans ce que vous faites, de l'améliorer, ou peut-être de prendre des voies latérales qui ne sont absolument pas forcément les mêmes. Récemment, je me suis aperçu que beaucoup de gens parmi vous aimaient deux choses. Alors, quand je dis aimer, ce n'est pas dans le sens où c'est quelque chose qui est une passion, mais les gens s'intéressent, vous, vous intéressez beaucoup à l'argent, à ce qu'on peut en faire. Quand je dis l'argent, ce n'est pas être, c'est ni vulgaire ni quoi que ce soit, c'est simplement s'intéresser aujourd'hui dans des contextes compliqués, à comment je peux le dépenser, comment je peux le gagner, c'est important, et puis également, comment je peux le conserver, voire même le faire fructifier. Donc, les revenus passifs, puisque c'est ça dont on parle là, c'est quand même très très important. Alors, à travers tous les conseils que j'ai pu vous donner, nous avons fait avec Luc une analyse, et on s'est aperçu que nous avons eu plus de 3600 personnes qui sont inscrites à la chaîne, lorsqu'elle fonctionnait, en moins d'un an. Ce qui veut dire que, pour nous, plus les quelques centaines, je dis bien centaines de mails que nous avons reçus pour recréer une modification et relancer cette chaîne, eh bien, c'était quelque chose qui était pertinent, qui avait du sens. Alors, évidemment, 4000 personnes, ce n'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est énorme, parce que nous sommes sur un créneau qui est très petit et très court. Donc, ce qu'on va faire, ensemble, eh bien, nous allons accentuer cette chaîne, la faire revivre, le phénix revient, mais on va faire mieux. Très régulièrement, vous allez recevoir des cadeaux. Alors, un cadeau, c'est quoi ? D'abord, c'est quelque chose qui est entièrement gratuit, sur lequel on n'a absolument pas besoin, généralement, eh bien, de payer quoi que ce soit, ou d'avancer une somme, ou d'être remboursé de quelque chose. Et ce n'est surtout pas une rétention de connaissances qu'on voudrait donner partiellement pour faire, ou pas, ensuite, un commerce. Absolument pas. On va tout vous dévoiler. Quand je dis tout, c'est tout vous dévoiler. Par petits bouts, par sujets. Alors, je crois que le plus simple, grâce à cette première vidéo de Mouvement Patrimoine qui relance notre chaîne, eh bien, ce serait que vous commenciez par vous abonner. Pourquoi ? Eh bien, pour être sûr de ne rien rater. Je m'explique. Aujourd'hui, vous le savez, gérer un patrimoine, ou se créer un patrimoine, ou se créer des revenus complémentaires, ce n'est pas forcément une chose facile. Il y en a plein qui vous proposent des montres et des merveilles. Moi, personnellement, j'ai conseillé, il y a quelques semaines, à un monsieur qui avait une assurance vie dans une très grande institution que je n'ai pas le droit de nommer, mais qui participe à la volonté de vous adresser des enveloppes dans vos boîtes aux lettres. Et il s'est retrouvé, au bout de deux ans, en faisant le point, parce que c'est une assurance vie, on ne s'en occupe pas, de ne percevoir que moins 1,3% de son capital. Alors, il s'est étonné, parce qu'en fait, moins 1,3%, c'est pas recevoir, c'est perdre. Et il a tout à fait raison. Il était affolé, une assurance vie, dans sa tête, avec une des plus grandes enseignes, si on peut l'appeler comme ça, sur le marché. Alors, enseigne-plébiscité, oui, mais enseigne-plébiscité, pour son époque et son temps, aujourd'hui, ce système est totalement révolu. Ce système ne survit que grâce à une seule chose, l'augmentation du prix du timbre. Et c'est absolument pas normal. Parce que ça va mal chez eux, qu'il y a de moins en moins d'emplois et qu'on a de moins en moins besoin de courrier, on augmente systématiquement le timbre, ce qui est quand même paradoxal. Pourquoi augmenter quelque chose ? Simplement parce qu'on ne peut plus le faire vivre. Tout simplement parce que c'est un système étatiste. Et l'État, il a besoin de le faire fonctionner, de le conserver. Donc, on fait comme ça. C'est mieux, a priori, pour eux, que de couper court. Ce monsieur, aujourd'hui, avec les conseils que j'ai pu lui apporter, il s'appelle Thierry, il a refait un placement en assurance vie. Ça a été un petit peu long, ça a mis près de 3 mois. Il a fermé la sienne, il a rouvert une nouvelle. En l'espace de 4 mois, puisque ça a été ouvert en janvier, donc 4 mois dans quelques semaines, il se retrouve déjà avec, grosso modo, plus 3,5%. Alors, plus 3,5%, avec ce qu'il avait lui avant, ça fait 4,6% d'écart. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est juste fantastique. Et en plus, il l'a eu sans frais d'entrée. Mais pour cela, pour arriver à faire ça, ça nécessite déjà d'avoir un état d'esprit. Qu'est-ce que c'est qu'un état d'esprit ? Un état d'esprit, c'est d'être dans la volonté et non pas dans le laisser-aller, dans la chose qui coule pour vous de source. Et c'est s'occuper ponctuellement, jeter un petit oeil régulièrement sur là où on en est, là ce qu'on fait et comment on le fait. Eh bien, cet état d'esprit, il faut savoir que, en termes de développement personnel, et ce sera un des sujets complémentaires de temps en temps, pas souvent, mais de temps en temps, qui va vous permettre de faire évoluer votre capacité à créer de l'argent et à en recevoir ou le faire fructifier, eh bien, cette capacité d'esprit dépend bien évidemment de votre façon de penser. Et en matière de développement personnel, il a été prouvé que le cerveau a, bien évidemment, vous le savez, tout le monde le sait, on a tous vu des coupes de la tête d'un être humain, deux hémisphères, le droit et le gauche. Eh bien, l'hémisphère droit correspond à un type de nature. L'hémisphère gauche constitue également un deuxième type de nature. Alors, je ne vais pas tout vous dévoiler sur le cerveau, ce n'est pas une obligation aujourd'hui, mais on va faire mieux que ça, vous allez voir, ça va vous emballer et certainement vous plaire, parce qu'il va y avoir un petit exercice extraordinaire à faire. Il y en a un qui est un petit peu rigide, qui est un petit peu cartésien, qui compte droit, qui est ordonné, rangé, etc. et l'autre qui est créatif. Alors, évidemment, le réflexe, ça va être de se dire, c'est mieux d'être créatif, ou d'autres diront, c'est peut-être mieux d'être très ordonné, très carré. En fait, ça n'a pas d'importance. L'un et l'autre sont très très bons et ne pas avoir de sensibilité, soit dans la rieur ou soit dans le côté un petit peu artiste, c'est un problème. Il faut avoir un condensé des deux. Avoir les deux équilibrés, ce n'est pas forcément bon non plus, parce qu'en fait, on ne va pas à l'extrême, puisqu'on s'occupe de deux points et on ne va pas au fond de chaque chose. Mais ce qui est intéressant, quand on connaît sa propre nature en fonction de ses hémisphères cérébraux, eh bien, on peut découvrir, et souvent c'est une découverte, quel est notre penchant inconscient. Eh bien, ce penchant inconscient va faire qu'en matière d'argent, quand on va y réfléchir, on va avoir plus envie de faire certaines choses qui pourraient être considérées comme risquées, j'entends la bourse ou d'autres phénomènes comme ça, et puis il y en a d'autres qui vont aller plutôt vers, comment dire ça, vers la simplicité, l'absence de risque, en sachant que bien sûr qu'ils gagneront moins, puisque si on ne risque rien, on ne peut pas gagner des choses extraordinaires, mais on peut quand même gagner. Et l'intérêt, c'est que lorsqu'on connaît, d'une manière, en termes de préscience, de quel côté on est le plus, naturellement, eh bien, ça va permettre de pouvoir faire évoluer son regard, sa connaissance, et ses aspirations sur ce qui vous plaît le mieux. Alors, pour cette première vidéo du phénix qui renaît, et on ne parlera plus jamais de phénix, c'est promis, je vous le jure, eh bien, c'est juste une petite métaphore amusante, eh bien, on va vous offrir un premier vrai cadeau. Dès que vous aurez, cliquez sur abonné, dès que vous aurez cliqué sur le pouce, d'abord, j'aimerais que vous laissiez des commentaires, savoir si vous êtes content qu'on redémarre, si ça va vous plaire, puisque ceux qui ne m'ont pas posé de questions, ils n'ont peut-être pas posé simplement parce qu'ils se sont dit, eh bien, Philippe, il a arrêté, bon, ben, voilà, c'est terminé. Non, non, j'aimerais que vous me donniez votre avis, et puis, surtout, dans les commentaires, ils seront lus constamment par une de nos collègues, et j'y répondrai, ou Luc y répondra, indépendamment, puisque il a sa part d'activité dans ses notions, eh bien, vous aurez une réponse précise issue de nous-mêmes. Donc, ce n'est pas des réponses qui vont être faites par Pierre-Paul ou Jacques. Alors, pour que vous puissiez apprendre à vous connaître et découvrir quel pourrait être votre penchant, nous avons mis en dessous, donc, le pouce, le commentaire, votre contentement ou mécontentement, votre envie de partager, ça, c'est très important, il faut faire communiquer, bien évidemment. Tout ça, on le dit à chaque fois, mais, qu'on fait une vidéo, mais c'est mieux si on le fait spontanément, avec gentillesse, simplement par retour de ce qu'on vous offre, puisque on ne vous demande rien. Et moi, pour cette première vidéo du Phénix, je vous offre un test. Ce test, il a été créé par un monsieur qui est très connu dans le domaine des tests, mais surtout du coaching, il s'appelle Alain Quirole, et Alain Quirole m'a permis de délivrer ce test et de vous le mettre en proposition, et vous aurez vos réponses dès la fin de votre test. Ce test va vous permettre, si vous y répondez sans tricher, si vous y répondez spontanément, et si vous répondez bien à toutes les questions, ne vous posez pas, n'essayez pas de savoir si elle est bonne, si elle n'est pas bonne, n'essayez pas de savoir quelle est la bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse dans la thèse. Il y a simplement la volonté de se dire où est-ce que je suis exactement. Ça va vous permettre de vous positionner. Donc ne trichez pas, ne faites rien de tout ça, faites simplement ce test magnifique. Je crois de mémoire qu'il y a 25 questions. Lorsque vous aurez terminé ces 25 questions et rempli le formulaire, la réponse vous sera adressée immédiatement, quasiment immédiatement, et vous aurez le plaisir de vous découvrir individuellement. Nous personnellement, Luc et moi-même, ne pourrons jamais voir vos réponses à vos questions, puisqu'il y a un degré d'intimité qu'il faut respecter. C'est ce qu'on appelle la congruence. C'est d'être avec vous, pour vous, comme vous, mais on n'a pas à rentrer dans votre intimité. Alors ces questions sont très simples, elles ne sont pas dérangeantes. Donc je vous invite, dans quelques secondes, ne lâchez pas la souris. Vous commencez par nous envoyer un commentaire, ça c'est sympa, nous poser des thèmes, des questions sur des thèmes que vous aimeriez que nous abordions, et nous le ferons, nous les aborderons, pas forcément le lendemain matin, mais dans les jours qui viennent, on abordera le thème que vous avez demandé. Donc, c'est mieux d'être abonné, puisque ça va vous permettre d'avoir l'alerte, et de pouvoir voir si la semaine d'après, par exemple, vous avez la réponse de votre questionnement, et le thème que vous auriez choisi. N'hésitez pas à le partager, et en attendant la prochaine vidéo, la prochaine de cette chaîne qui redémarre, de Mouvement Patrimoine, car maintenant ce sera son nom, c'est une évolution, et bien, je peux déjà vous dévoiler son thème, je vais vous démontrer comment on peut faire, dans la prochaine, pour, tenez-vous bien, lorsqu'on n'a jamais investi nulle part, dans quoi que ce soit, comprendre quelle peut être l'excitation, de gagner un petit peu d'argent, avec trois fois rien. J'ai tenté l'expérience avec mon ami Luc, il l'a faite, il est content, puisqu'en moins d'un mois, il en est pratiqué, il a mis 10 euros, et aujourd'hui, il en est à 17. Je pense qu'il doit être très très content, le tout, hors impôts, hors toute question fiscale. Mais ça, je vous en parlerai, dans la prochaine vidéo. Alors je vous dis au revoir, je vous dis une nouvelle fois, mais franchement, avec sincérité, je suis heureux, de vous retrouver. Je vous dis à bientôt.